bonjour 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 bienvenue pour le duo bêche d'aile bêche d'aile et non pas tête bêche alors aline dites moi oui qu'est ce que le test de bêche d'aile alors le test de bêche c'est un test comme son nom l'indique qui y a trois règles alors la première règle c'est que il faut qu'il y ait deux femmes dans un film parce que c'est un test pour les films il faut qu'il y ait deux femmes dans une même scène qui jouent ensemble très bien donc nous avons déjà réussi la première étape du test c'est ça c'est cool deuxième règle aline la deuxième règle c'est que les deux femmes qui parlent ensemble porte un nom un prénom au moins voir un prénom et un nom enfin qu'elle soit nommée quoi très bien aline ça je pense que ce sera pas trop difficile oui élise qu'elle s'en a réussi déjà quelle est la troisième règle aline alors la troisième règle c'est la plus difficile c'est une règle où on ne peut pas parler d'hommes c'est ça et pourtant on vous aime les hommes d'ailleurs je suis célibataire on les connaît tous et alors peut-être qu'ils ont des amis à me présenter très bien aline allons-y d'accord c'est à cette heure-ci que tu rentres j'aimerais que tu le dises un petit peu plus fort et que tu me regardes dans les yeux désolé alors qu'est-ce qui t'a retardé j'ai appris une mauvaise nouvelle maman c'est quoi cette mauvaise nouvelle voilà je j'ai raté le concours pour devenir conducteur drisse conductrice de bus je suis vraiment désolé vraiment c'était important mais passer le concours de conducteur à cette heure ci ça me m'étonne beaucoup quand même t'avais rendez vous en fait quand je suis sortie du test je suis allée rejoindre une copine à moi et on a bu des bières ah encore sophie hein comme d'habitude c'est une très très mauvaise influence sur toi tu sais elle t'as payé combien de bières parce que je suis sûre qu'elle a encore payé elle t'incite à boire trois bières des demi des pintes des litres des demi des demi je te jure maman des demi mais parce que t'as pas l'air fraîche bon nathalie vu que ton avis réconfort ton avenir est compromis j'aimerais bien que tu me dises ce que tu as prévu comme projet alternatif ben c'est ça le problème je sais pas maman je sais vraiment pas ce que je vais faire de ma vie t'avais raison je serais qu'une incapable absolument t'es qu'une merde et ben voilà en plus tu t'es pissée dessus bravo les canapés regarde les canapés je vais aller chercher du sopalin maman du sopalin tu crois que ça va aller loin et tout ça éponge savon je suis bête oui en plus mais qu'est ce qui m'a foutu une fille pareille je te jure j'essaye de faire tout comme tout comme tu me dis ben oui ben t'y arrives pas hein je voudrais juste être aussi fort bien que toi maman je comprends c'est sûr que quand tu me regardes et quand on te t'aperçoit on voit une véritable différence on se demande même comment t'es sorti de mon ventre heureusement césarienne hein franchement parce que souffrir plus que ça pour toi j'aurais pas eu envie hein bon alors t'es temps d'affichir pendant que je vais nettoyer c'est quoi ton avenir femme de ménage écoute c'est peut-être le truc où t'arriverais peut-être y arriver ou quoi feuuse peut-être y arriver parce que conducteur de train manifestement enfin de bus hein faut pas trop rêver non plus c'est l'étape d'après ce train oui enfin t'as pas réussi le bus alors comment tu fais ben je vais reprendre ma passe navigue voilà hein bravo c'est qui qui paye ? c'est maman c'est toi maman moi séverine de la milardière je me retrouve avec une gosse aussi nulle moi qui voulais que tu fasses polytechnique une école d'ingénieur comme ça un truc payé par l'état un truc de militaire tu vois un truc bien moi je veux pas faire ça mais qui t'a demandé ce que tu voulais faire ? moi j'aimais bien l'idée de devenir conductrice de bus ben dans le fond je me disais au moins tu gagnerais ta vie mais là t'as rien oh elle recommence petit chaton se rassure petit chaton se rassure petit chaton se rassure petit chaton se rassure il fait des câlins à sa maman t'es en train de me narguer là ? non j'oserais pas j'ai été très tendre avec toi j'ai été très douce et voilà où ça t'a amené tout le monde le sait que je suis quelqu'un de doux je me rappelle quand j'étais petite et que j'étais malade et que tu me faisais des câlins avec des bâtons t'aimais bien ça ? c'est je crois le meilleur souvenir le plus tendre souvenir que j'ai de toi mais oui et puis tu te souviens des chansons que je te sentais ? maman c'est un fort la bataille de roi Chopin il fallait voir les cavaliers chargés chargés attention ! cavaliers chargés un bâton et ah ! voilà tu te souviens ? oh merci maman bon alors pour ton avenir je pense que on va pouvoir te prendre comme femme de ménage effectivement c'est la seule chose qui te reste ici au manoir ? bah oui et en même temps qui voudrait t'embaucher à part moi ? je vais aller chercher l'aspirateur alors c'est ça tu commences tout de suite et très bien et que ça brille ! c'est ça c'est ça bon c'était très bien j'adore je ne vais pas gueuler comme je voulais oui toutes les règles ont été remplies la prochaine fois ça se passera la prochaine scène ça passera peut-être pas comme ça quand j'ai l'opportunité j'en profite par contre on est d'accord que les trois règles ont été respectées oui on était deux femmes facile t'avais un an, t'étais appelée Nathalie, je m'ai appelée Séverine de la Viarde et merci d'ailleurs je tiens à remercier Aline pour avoir produit les deux j'imagine que maman compte c'est pas un an maman et puis en même temps je veux dire je suis vraiment créatrice quoi je veux dire j'ai une imagination incroyable et puis voilà pour vos amis elle mène les gens à la baguette aussi vous remarquerez alors Aline oui on est contente alors la troisième règle on n'a pas parlé d'hommes on n'a pas parlé une seule fois d'hommes j'ai failli vraiment j'ai savonné à mon enjeu j'ai fait c'est au bus moi j'ai failli pas parler d'examinateur la copine aussi ça fait difficile d'éliminer les hommes de notre vie en même temps on n'a pas envie s'il vous plaît cher public nous aurions besoin pour faire la prochaine et sûrement dernière scène d'une d'un lien entre deux femmes une relation ou un lien ou une relation ou un lien un mentor dans quel cadre dans le cadre coach de vie artistique coach de vie car artistique et 1 1 je suis pas sûr c'était toi qui m'a alors bilan mensuel à nos bilans mensuels j'ai osé acheter du pain à la blingerie c'est bien cette fière de moi ça fait une phobie sociale de moins oui et ça m'arrive c'est ça m'arrive c'est bien ça m'arrive c'est bien et j'ai pour objectif de m'inscrire à des cours de claquettes pour la rentrée prochaine ça me paraît c'est une bonne idée alors par contre attention j'appréviens tout de suite la claquette c'est difficile faut avoir un mental est ce que tu as le mental est ce que tu as le mental maryse est ce que tu as le mental maryse oui j'ai le mental ok j'ai bien répondu parfaitement merveilleusement maryse tu seras mon plus grand succès je vais me libérer je vais pouvoir je vais pouvoir danser nue en gogo danser dans des boîtes c'est bien travaillons là dessus pourquoi veux-tu pourquoi ben je me dis qu'il faudrait que j'assume mon corps que j'assume ma féminité c'est vrai et si je si je dansais nue dans des boîtes ben j'aurai des pourboires et la maryse je t'arrête tout de suite je t'arrête tout de suite c'est une idée reçue oui tu aurais des pourboires mais si tu es nue tu l'aimais où ah c'est ça que je sers d'accord alors je vais faire d'accord alors je vais faire des claquettes et de la danse du ventre en même temps alors attention je t'arrête tout de suite ça a l'air d'être une bonne idée mais je te jure que faire des claquettes en remuant le popota en même temps c'est un sacré niveau de danse qu'il faut avoir tu vois est ce que je peux faire la danse du ventre en même temps non tu vois c'est à ça que je sers bon en même temps c'est toi mon coach ouais je peux tutoyer non ça fait quand même un an et demi qu'on travaille ensemble ouais c'est vrai qu'est ce que tu me vois faire maryse voilà tu es chef de projet oui et c'est bien oui alors j'ai pas beaucoup d'autorité ça c'est un petit peu difficile et on va bosser là-dessus déjà ok on va bosser sur le fait que tu es une chef de projet qui n'a pas d'autorité on va commencer par déjà accepter le fait que tu n'aies pas d'autorité j'accède l'intérioriser le digérer pour après de ressortir et le transformer en autorité éclaircir d'accord une fois qu'on aura bossé sur ton leadership on passera loisir d'accord on a revient de finir le quotidien c'est capable d'aller faire les courses tout seul c'est capable d'aller voir tes voisins et mes voisines aussi c'était un voisin collectif c'est mal foutu c'était encore bon églantine c'est vrai en fait moi tu sais je n'en ai rien je t'écoutais on a commencé maintenant je vais faire l'employé lambda d'accord un jeu drôle je te roule je trouve ça drôle qu'est ce que je dois faire aujourd'hui patron j'ai beaucoup de crayons il faut les tailler je crois que je vais plutôt aller boire un café d'accord bon tu vois immédiatement que ça ne marche pas marie j'ai fait un employé lambda plutôt consentant et tu n'as pas réussi à me donner un ordre bah j'ai quand même temps de les crayons franchement je peux tenter plus on recommence vous pouvez tu peux plutôt qu'il s'il te plaît que l'antime non on bat ok à ma porte pour que ça soit plus réel il y a une porte dans ton bureau en plus ils toquent quand même en général ils n'ont pas encore mais t'as pas à toquer et l'antime se plaît que ça marche pas le jeu de rôle c'est pas drôle j'ai pas envie de toquer ah tu joues là oui marise ok par rapport à tout est dessus ok ok on commence vas-y je suis je suis à fond si tu t'attends à ce que chacun de tes employés toc avant de rentrer t'as pas fini ma grande d'accord allez vas-y recommence je prête entrez je voudrais une augmentation non non si non si t'habitais dans si c'est un jeu drôle oui non oui je veux une augmentation bon d'accord là vous insistez beaucoup quand même c'est fait avoir à l'usure alors comment on fait alors on va échanger les rôles qu'est ce que je réclame je sais je sais je sais je sais il se plaignent beaucoup le bonjour je suis délégué du personnel et je tiens à ce que les tickets restaurants soit augmenté s'il vous plaît il en est hors de question d'accord voilà marie tu remarqueras que j'ai quand même penché mon corps avant le langage corporel le langage non je recommence j'ai j'ai une autre doléance on réessaye on réessaye et je vais essayer d'insister parce que c'est ça se trouve c'est parce que j'ai dit non tout de suite que ça a marché bonjour boss vous allez bien super voilà je suis venu parce que les collègues ils ont un petit peu assez de travail dans un open space et on se disait que vu que la boîte tourne bien qu'on augmente vraiment les effectifs ces derniers temps on pourrait peut-être dans des bureaux séparés les uns et les autres parce qu'on s'entend plus du tout dans l'open space et du coup bien il y en a certains qui ont déjà repéré des locaux avec la gramme parce qu'en fait finalement c'est un peu conçu là bas c'est agréable puis facile d'accès ça me paraît très bien que ça entité ça allez on le fait vous êtes fantastique boss on tchèque ok tu vois la marise t'as repris le pouvoir moi j'essaie ce qu'il faut dis moi ce que c'est à ça que je sers il faut que tu arrêtes d'être chef voilà si t'es pas chef t'as de l'autorité c'est du fd et alors du coup je peux devenir syndicaliste et je ferai comme papa maman retard c'est dit allez c'est une prochaine au mois prochain allez je compte sans toi ah Aline je me suis fait avoir un réperméner dernière minute c'est dommage ça avait tellement bien alors vraiment un sans faute pour la première sans faute pour la première sans faute la deuxième j'ai moi même un peu rippé sur un voisin sur un patron ouais c'était au pluriel en même temps ça laisse allez allez et puis à dernière minute j'ai pas pu en même temps papa il a une grande place dans ma vie ça je suis pas sûr que ce soit vendeur pour ton rencard d'après non mais quand j'aurai un mec fini papa bien merci merci d'avoir suivi ce duo baisse d'elle c'est ça c'était Aline et c'était Élise ouais bravo tout le monde a réussi à l'épreuve Applaudissements